Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Dragon Ball Super et du coup je suis avec Zachary Bonjour Comme je le dis à chaque fois, c'est ses cartes, du coup forcément il est là et il s'y connaît beaucoup plus que moi En Dragon Ball, pas en cartes Dragon Ball Oui, en Dragon Ball Du coup on va ouvrir 5 boosters aujourd'hui des boosters de The Tournament of Power Voilà, il y en a 3 visuels différents Bon ça, ça ne change rien quand on l'ouvre Le plus continu est aléatoire Voilà, c'est joli juste Et on les avait achetés comme tous les autres trucs Là c'était à Cultura à moins 70% donc 1,50€ par booster Et il y a 12 cartes par booster Du coup, c'est parti Il est marqué booster à thème Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là Bah le thème Tournament of Power C'est un passage du manga Donc c'est le personnage plus passé là j'imagine Bah non, là c'est la survie des univers Je ne sais pas si c'est la même chose C'est la même chose Bah le Tournament of Power C'est pour savoir quel univers est le plus puissant et les autres sont détruits Ok, donc C-18, énergie infinie Il faut qu'on vérifie à chaque fois si c'est un leader ou pas Parce que si c'est un leader logiquement Recto-verso, comme on le voit à chaque fois après Chappeal Ironskin Battler C'est bizarre que le nom est complètement en anglais Mais après c'est vrai que le nom du booster est en anglais aussi Mais les noms en général ils sont... Ah, il y a le chi qui veut participer à la vidéo Alors, on a Hit, traverser de l'espace Temps, de l'espace-temps Ah oui, pardon, de l'espace-temps Le pouvoir c'est de stopper le temps justement Jiren, le guerrier ultime Et c'est un leader Tu regardes depuis tout à l'heure à chaque fois Moi j'ai oublié depuis Hop, et du coup Voilà, Jiren de face Lui a vraiment une tête alien Oui, on dirait les petits hommes gris de Roswell Mais en version... Dragon Ball J'allais dire en version Tibo InShape, mais oui Sang Gohan, Esprit focalisé Vical, Maîtresse du Ciel Liberule Cocotte Zone Aux ailes assaillant de l'univers neuf Un chauve-souris Oui, sachant que dans le tournoi Les participants n'ont pas le droit de voler sauf s'ils ont des ailes Pour que ça soit plus équitable Vuons coalition des héros Il est dans la même équipe que Jiren C'est une espèce d'équipe de Power Rangers tous en uniforme Botamo et Magetta 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 Attaque combinée Oui, l'attaque combinée c'est que Botamo C'est l'espèce de nounours qu'il y a au-dessus Il bouche les oreilles de Magetta Parce que Magetta est en acier C'est Magetta logiquement lui qu'il n'y a pas un U Oui, j'imagine Après les prononciations avec les taux chèches japonais Oui, c'est vrai Donc le gros robot là est très fort et très très solide Il est presque indestructible Mais si tu l'insultes, il tombe dans les pommes Parce qu'il supporte pas les insultes Du coup il bouche les oreilles pour qu'il puisse se battre C'est vrai, je suis en train de me dire Végéta C'est... Il n'y a pas de U non plus Et du coup... C'est Magetta de Magetta J'imagine Après Magetta c'est peut-être par rapport à Magnet Je ne sais pas Freezer, assaut, impétoyable L'effet est très joli Ouais C'est une rare C'est juste combat Ah, celle-là aussi Elle est brillante aussi C'est 17 barrière d'énergie Uncommon Ouais On en a eu plusieurs des Uncommon mais... Uncommon brillante Voilà Je laisse les brillantes de côté d'ailleurs Parce qu'on va très certainement piocher là-dedans pour nos préférés Ouais Tiens ça me dit quelque chose J'allais le dire Freezer Agony de l'enfer Oh la tête Il était mort du coup Donc en enfer Et lui son supplice en enfer C'est qu'il est attaché dans ce cocon Et pendant ce temps Il y a des nounours et des fées Qui chantent Et qui font de la musique autour de lui Mais comme c'est un méchant Du coup il supporte pas Mon frère il supporterait pas non plus C'est pour ça que c'est l'enfer Pour lui Moi je supporterais Toi aussi mais... Oui Mais mon frère par exemple Il ferait la même tête Bah c'est un enfer personnalisé Oui Le même mais en pas brillant Ouais Bah il est mieux en brillant Ouais J'allais le dire Le même leader Dommage du coup Alors Ho Kaioshin De une mère neuf Kaioshin c'est un titre C'est l'inverse des dieux de la destruction Les dieux de la destruction on détruise les planètes Et eux ils doivent les créer et faire en sorte que les sociétés se développent dessus Donc dieux de la création Kaioshin Ah ok C'est le titre Ok donc c'est Kaioshin ou dieux de la destruction C'est ça C'est... Du coup pourquoi ils ont traduit Non je veux dire Il y a les dieux de la destruction Et il y a les Kaioshin Qui sont l'inverse Oui mais pourquoi Oui pourquoi c'est pas le dieux de la création Je sais pas C'est un titre Oui mais du coup pourquoi les autres n'ont pas le titre aussi japonais Je sais pas Dieu de la destruction ça sonne mieux Bah je sais pas tu connais le nom japonais Non mais ça sonne bien Dieu de la destruction Saut dans le temps Ah c'est encore celui dans l'espace-temps du coup C'est pas sa carte mais une carte extra Tupper Coalition des héros Tupperware J'imagine que non Je sais pas par rapport à quoi c'est Tupper Je sais pas non plus d'où sentir les noms Chaises qui fait des bruits Cauliflowers Caulifla Caulifla C'est plus clair que Sengoku et les autres Hisop 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 Assaillant de l'univers 9 Jack Frost Kale Lady de la destruction Ah leader Ca c'est l'équivalent de Broly mais dans l'univers 6 du coup Broly tu vois qui c'est C'est la même chose en homme Toujours torse nu Ah oui Les cheveux verts les yeux blancs Oui C'est la même chose sans les boucles d'oreilles Et du coup leader Ca c'est quand elle est pas transformée Ah elle est plus mignonne là quand même Je préfère là Ouais mais quand elle est transformée elle parle au contrôle Et du coup c'est pour ça qu'elle ressemble à ça Hum Lady de la destruction Cocotte Soutien aux bombes de kick Ouais tout à l'heure on avait la cocotte zone Comme carte Ah bon ? Oui Cocotte zone Ah oui et ça c'est pas... c'est Kale ? Oui c'est Kale ouais en version pas transformée Ouais Et après on a une brillante Elle est super belle Beerus dieu de la destruction Et la carte c'est Beerus dieu ultime de l'univers 7 Elle est super belle J'adore les faits ouais Que sur les contours Alors à part si on en chope une autre comme ça Je pense que je vais trouver la préférée de ces boosters Ouais Parce que ouais Là les... Ouais j'aime beaucoup ce qu'ils font Avec justement les différents effets Ils font... il y a un effort tu vois ce que je veux dire Avec euh... Un PC SPR Super rare J'en ai aucune idée Je me souviens plus Il faudrait si j'en... J'ai regardé le PC Ouais Du coup je... Je vais... Attaquer le booster suivant Parce qu'au final on met beaucoup de temps Bon... Je sais que... T'aimes bien... Parler de... Dragon Ball J'imagine que... C'est de la même race que Beerus Pas du tout Ah... Dispo le guéri vif Il est du groupe de super-héros lui aussi Mais... Et... Autant... Beerus est un chat Ça c'est une souris Ah bon ? C'est un genre de souris oui Ses oreilles Quand tu le vois de face il a des grosses incisives Oui mais c'est un lapin du coup Ou un lapin oui Oui parce que c'est pas une souris Son poids spécial c'est qu'il est très rapide Bah oui lapin Donc ouais Lapin du coup c'est pas... Oui c'est un lapin Mais c'est un lapin sans poils Comme Beerus Qui a... Oui En même temps dedans il y a un peu qui ont des poils Oui Ah ça c'est... On l'avait sur une des pochettes Oui Transformation des combatants Je crois qu'on les avait déjà... On avait déjà eu un truc comme ça T'en avais déjà parlé ouais Alors ça c'est Ribrian et c'est considéré comme la femme la plus belle de tout son univers Et dedans elle se transforme en Magical Girl Bah là elles sont en Magical Girl ou pas ? Non là elles sont normales Non là elles sont normales Ok Et elles sont en plein de transformation et elles vont se transformer c'est ça ? Je pense que c'est à ce moment là C'est dommage que c'est pas une leader du coup et que derrière est la transformation Ça serait très rigolo Ça serait très rigolo Ouais Tenshinhan Tenshinhan La technique des 4 corps Oui il peut se diviser en 4 Qui sont tous les 4 plus faibles mais du coup ils sont en 4 Il ressemble à... Crélin Tu dis ça parce qu'il les chauffe c'est ça ? Ouais Prume, annulation de frappe J'imagine Un leader, Bergamo, le frère aîné Alors SPR c'est spécial rare Hein ? Du coup c'est les plus rares ? Je sais pas J'ai juste trouvé par rapport à cette carte là Non Bergamo, le frère aîné Un loup-garou Ouais Ils sont 3 loups Dans le plan noir Et voilà du coup Derrière Bergamo Zarbuto, assistant de l'escadron Maiden Je sais plus de quel univers il est Lui il reste pas longtemps dans le tronc Univer 2 Ah du coup le même que Ribrian je pense De mémoire Hit sur la U Comfrey assaillant de l'univers 9 Je me rappelle pas du tout de sa tête à lui Il a vraiment dû se faire balayer de suite Comment tu spoiles ? Derkory Je m'en rappelle pas non plus Après entre le manga et l'animé c'est pas de la même façon Kawai manipulatrice de qui ? Kawai le nom Ou Kawai Tu penses ? Ça se peut Kawai Peut-être Je sais pas Voilà la brillante Caulifla Super Saiyan 2 Intrépide Il y en a une deuxième brillante Attends parce qu'il faut que je la Ah non je croyais qu'il fallait que je la retourne Mais non C'est pas une idée Donc ouais Mais je préfère comme ça Attends Ah non je confonds avec Quelqu'un Que je confondais avec Kale Avec Kale ? Oui Tu pensais que c'était l'étape intermédiaire ? Oui Ganos le fourbe Ah mince c'est brillant d'abord Ganos le fourbe Et là encore ouais La brillance plus C'est plus brillant sur les effets Pas autant qu'un virus hein Mais Et donc Kale justement Elle se transforme en Super Saiyan légendaire Parce que Caulifla se fait défoncer Hum Et tout ça l'est encore Hop Ni Grichy le guerrier cyborg Il ressemble pas à un cyborg Il ressemble juste à un alien Rosy escadron maiden Ah bah c'est une des trois Ouais Sengoku prêt à se battre Sengoku pilier de l'univers 7 Ah non l'a eu Narirama Ultra Réaction, Basile Trio de danger, un des loups, une brillante, pas très brillante. Le Trio de danger c'est le surnom de leur groupe de trois. Ah, lui on l'avait eu déjà mais pas en brillante. Ensuite, dernier booster, tu n'as toujours pas réussi à trouver les raretés. Ah, je l'ai peut-être trouvé. Sangoku, puissance acérée, c'est un leader. Il commence à réveiller l'Ultra Instinct, pas tout à fait parce que ses cheveux ne sont pas assez colorés. Une autre carte de Bergamo, pas leader. Putain, merde, lui on l'a eu trois fois. Ouais, trois fois leader. Dans le temps, elle l'a eu, lui aussi on n'arrête pas de le voir, on l'a trois fois dans l'autre, où il se passe temps dessus, où c'est sa carte, et deux fois celle-là. Tupper en l'a aussi déjà. Le Caulifla aussi. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Kale aussi. D'accord, on carte leader aussi. Leader, oui. C'est la cocotte, oui, on l'a eu tout à l'heure aussi. Ah, on l'avait pas lu. C'est ça, c'est normalement, oui, son introduction s'appelle Kaba d'ailleurs. Et la dernière armira le sniper. Et du coup, non, je n'arrive pas à trouver la liste d'RT. Ah. C'est un truc qui me semble simple, mais non. Bah, je dirais qu'on revient. Du coup, voilà, on a trié les cartes, donc on a nos communes, nos uncommones. Rares. Uncommones, c'est quoi ? Non communes. Non communes et rares. Et après, bah, on a notre virus qu'on a mis, finalement, on a décidé de mettre dans une pochette parce qu'on a vu le prix. C'est une spéciale rare estimée à au moins 90 euros. Voilà. Après, il est en vente à des prix entre 90 et 780 euros. Voilà. Qui sont certifiés. Voilà. Donc, bizarrement, on l'a mis dans une pochette et on y fait attention maintenant. Surprenant. Et c'est bizarre aussi. Ah, mais Nona aussi, elle est d'accord que c'est bizarre. C'est très bizarre, mais c'est notre préféré. De toute façon, j'aime beaucoup le personnage de Beerus. Oui. Et j'aime les chias sphinx de toute façon. Ouais. Moi aussi. Et l'effet est vraiment très très joli. Donc, et du coup, c'est pas étonnant que l'effet est très très joli puisque c'était une spéciale rare. Mais du coup, s'il faut, c'est vrai que les autres ouvertures, on n'a pas trop fait attention. Mais maintenant, on va faire attention et je pense qu'après cette vidéo, on va faire le point et faire le point sur sur quelle. Sur les cartes qu'on a déjà eu. Voilà. Pour voir. Pour voir si on n'a pas raté une intéressante. C'est ça. Pour la protéger si jamais. En fait, attention, il y a deux chats qui te... Rode autour. Elles se battent. Bon. Elles se bastonnent. C'est pas grave. Mais ouais. Je pense que t'es content de l'ouverture vu le prix auquel on les a achetés. Donc, on les a tout ça avec un 1 vers 5. Donc, 1,50 € x 5. 7,5 €. Et ça va. Je crois qu'on en a eu pour... De toute façon, même sans sa valeur, je la trouve super belle. Oui. Je sais, ouais. Mais... Bah, de toute façon, même avec juste celle-là, elles valent 2 € chacune. Donc... Estimées. Oui. Estimées à 2 € chacune. Bon. C'est... Pas autant que... Que Birus. Mais voilà. Mais... On les a eus vraiment pas cher. Ça va. Ça vaut le coup. En tout cas, si... Si on veut les revendre. On sait pas. On ne sait pas. Mais voilà. En tout cas, on va la protéger et... Qu'elle reste comme ça. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous voulez être au courant, dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et sonnez la petite cloche. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt. À bientôt. nen là... Où essential ! Bienvenue ! ... Sous-titrage ST' 501